Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Antoine Raconte le Sport. Pour ce quatrième épisode, c'est avec un nouveau rugbyman que nous avons rendez-vous après Philippe Dintrant. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Garouet Lampirou, le mythique pilier du 15 de France lors de la Coupe du Monde 1987. Le vice-champion du monde a effectué l'intégralité de sa carrière au FC Lourdes, à qui il a été fidèle pendant 17 années en première ligne. Reconnu comme un des meilleurs piliers de sa génération, il a même été élu par ses pairs par deux fois meilleurs piliers du monde. Le pont-taqué de naissance dans les Pyrénées Atlantiques est revenu sur ses moments forts avec Lourdes et le 15 de France, où vous allez le voir, il a beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Lui qui fut le premier joueur exclu de l'histoire du 15 de France, qui est tombé malgré lui au cœur d'une polémique, lui aussi qui fut une des pierres angulaires de cette année dorée de 1987, avec un grand chelème aux 5 nations et une finale de Coupe du Monde. Bonjour Jean-Pierre Garuet-Lampirou, je l'ai dit en introduction, tu es un pilier et ex-international du 15 de France et tu comptes 42 sélections. Tu as grandi justement dans le village de Pontac, dans lequel on parle aujourd'hui. Ton amour pour le rugby commence quand et comment ? C'est au travers un peu, c'est de, je dirais, de famille parce que j'étais le troisième d'une fratrie de quatre et mon frère aîné avait commencé déjà, qui avait quatre ans de plus à jouer et à pratiquer le rugby ici à Pontac parce qu'on avait un ouvrier, un ouvrier agricole qui travaillait chez nous et qui était le capitaine de l'équipe de Pontac, des papillons de Pontac. Et donc un jour, mon frère, en ayant un certain gavarie, est parti jouer dans l'équipe première. Puis nous, bon, il avait 16 ans à l'époque. Donc il était amené par cet ami et employé de chez nous, de la ferme. Donc il a été jouer au rugby et puis il l'a accompagné. Puis après l'accompagné, comme toujours, quand il manque un joueur dans le quart. Bon, eh bien, il s'est retrouvé de spectateur à joueur. Et puis après, voilà, voilà, il y a eu un cursus. Puis jusqu'au moment où il se fait blesser, c'était, je me rappellerai toujours, d'un quart d'un match à Mont-Léon. Et il se fait casser la jambe. Je peux vous dire, quand le quart est venu ramener mon frère, donc avec un plâtre du pied jusqu'au bassin, puisqu'il a une fracture de tibia, je peux vous dire que c'était épique. Parce que chez moi, il ne le savait pas, à part mon père qui couvrait, mais ma mère, qui était toute outrée de voir un quart qui s'arrêtait devant chez nous et puis pour ramener son fils avec le, donc le, la jambe au plâtre. Je peux vous dire qu'il fallait, il a fallu beaucoup de diplomatie et même jamais plus que ça encore. Mais mon frère, mon père, mon père couvrait, couvrait ça tout en faisant mine de ne pas le savoir. Mais nous, les frères, parce que quand on allait, on savait, on allait le voir jouer, comme un des, donc, tu vois, si lui il avait 16 ans, 16, 17 ans, donc nous, on avait 12, 12, 10, 12 ans. Et là, je peux vous dire que plus on vous empêche de pratiquer le rugby, plus on a eu envie. Et voilà comment c'est venu. Et donc, tu as fait toute ta carrière à Lourdes. Au début, tu étais troisième ligne et tu étais passé pilier. C'est sûr. Donc, justement, encore sur mon cas, moi, on était un peu, un peu, je veux dire, un peu gaillard. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'école de rugby et on commençait en junior, de junior pour pratiquer le rugby. Donc, moi, j'ai voulu aller monter dans le car pareil, un peu comme mon frère. Puis, j'ai joué peut-être un quart d'heure. Et puis après, le référent ou l'entraîneur de l'équipe s'est rendu compte que j'ai joué au scandale, parce qu'il y avait déjà eu l'alerte avec mon grand frère. Moi aussi, parce que j'ai joué un quart d'heure, mais sans licence, sans rien d'assurance et tout ça. Mais après, donc, j'étais douché, douché parce que je l'ai mal pris. J'ai mal pris. Donc, bravo, on ne me laisse pas jouer. Mais je ne comprenais pas qu'il fallait être surclassé. Et donc, il fallait jouer dans une équipe de cadets et cadets. Et donc, je suis parti à Lourdes. Et c'est comme ça que j'ai pris avec ma bouillette, ma tâtre qui, tout le monde s'était mobilisé pour me porter ou se relayer pour aller. Je jouais à tout prix à aller jouer à Lourdes. Et donc, tu passes les étapes donc en jeune pour arriver en équipe première en 1975. Comment ça se passe ces premières années? Mais là, de toute façon, un cadet, un cadet junior. J'étais capitaine de l'équipe de cette équipe. Arrivée, donc l'enfant de Pont-de-Dac, être joué à Lourdes. Lourdes sortait quand même 68 du titre de champion de France quand même. Et c'était toujours, c'était la huitième fois que Lourdes était champion de France. Donc, c'était quand même un club de référence et pour nous aussi une fierté d'être, de pratiquer junior, de cadet à ce moment-là. Donc, il y avait Michel Croce qui était le recordman de sélection de Lourdes, champion de France, capitaine. Et donc, moi aussi, quel est le poste que je voulais jouer? C'est numéro huit. Et huit, mais aussi un peu gonflé parce que tu veux jouer, on ne sait pas. Et même, je me suis retrouvé un peu au centre. Et puis, au bout de même ou à l'ouverture, je me vois encore sur être un peu gaillard, mais un peu lent aussi. De vouloir mettre un drop et puis me faire rencontrer, prendre l'essai. Donc, on m'a dit non, on passe devant. Alors, tu reviens, troisième ligne. Voilà, ce sont les étapes qui vont me former. Et puis, on apprend. Et puis après, j'étais heureux de porter ce numéro huit que j'ai porté jusqu'à l'armée, je dirais, jusqu'à mes 20 ans. Et donc, ça faisait les années 73 où je fais pour mon armée à Mont-de-Marsin. Et c'est là où, comme mon frère était ancien troisième ligne, il jouait en équipe première avec Benoît Dougat. aussi, quand il est muté, enfin, il s'en va à Annecy, à un chirurgien dentiste, puis après, continuer les études là-bas, dans la région de Lyon. Donc, il me dit, ben tiens, poste, c'est libre, et tu peux jouer à Mont-de-Marsin, mais tu peux jouer, tu peux jouer, mais j'ai pas pu jouer que quelques mois. Et puis, avec le grand travail que je faisais à l'armée, j'ai pris un peu de poids et beaucoup de persévérance là-dedans, en me disant, de troisième ligne, autant suspendre ton vol. Et puis, voilà que je suis revenu, on m'a dit, il me donne à venir, et encore là, il est devant, il est en première ligne. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, donc, de Mont-de-Marsin, attention, j'ai joué en réserve numéro 2, c'est-à-dire la réserve de la réserve. Et puis, après, de monter, pas des étapes, là, mais de marcher après à National-Alebé, National-Alebé, faire un match en première, et puis, c'est là où l'opportunité, on me demande, on voulait me faire rester, en me proposant un peu de, c'était pas de l'argent, mais c'était une voiture, et bon, un jeune de 20 ans, et c'est fabuleux. Mais, malheureusement, pour Mont-de-Marsin, j'ai pas succombé à la tentation, et je suis revenu, je suis revenu à Lourdes, et donc, l'année 1974, et c'est là que j'ai commencé à jouer, et en première à Lourdes, mais en pilier. – Il représente quoi pour toi, ce club de Lourdes ? Parce qu'il y a pas mal de temps forts, t'as le trophée de Bigore en 1974, le challenge Yves-Dumanoir en 1980, ou la finale de Coupe de France en 1984, c'est quoi que tu retiens comme temps fort ? – Ah, mais moi, c'est, pour moi, c'est un club, ça a été ma seconde de famille, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup sacrifié pour le football club lourdais, c'est beaucoup, c'est mon histoire, moi, je suis rouge et bleu, et je m'envoie rouge et bleu, quoi que, même si qu'il arrive, si qu'il peut arriver, mais après, je dirais, ce n'est pas une faute de joueurs ou de gens, oui, c'est peut-être… Lourdes a été un club hors norme, je pensais qu'il avait des joueurs exceptionnels, et de… à tout niveau, mais là, ils ont… si des fois, ça a dérapé, parce que c'est un peu comme Lourdes, Lourdes a des… des qualités hors normes, la ville hors normes, parce qu'il y a eu ce phénomène de… de 1848, ben, voilà, c'est devenu une grande plateforme de tourisme, de… et au point de vue spirituel qui est exceptionnel, et comme le club, le club qui a été mené par des mains de maître par la… ce président Ferra, pardon, pas Ferra, c'est Béguerre, et qui… et qui a fait… et qui a fait… de ce club hors normes, et… et que… maintenant, ça… ça m'a donné envie de… et de… de le côtoyer, de… et beaucoup apprécier, d'avoir beaucoup mis de… de la sueur de mon sang, d'avoir aussi beaucoup pleuré, et des fois des… des… des pleurs froids, c'est-à-dire un peu du… du regret de… en fait, du regret de… ben, pas de regret, je regrette rien, mais… des fois des… des moments qui me sont… qui m'ont été durs, durs dans le comportement de… de jeunes qu'on a… qui… qui… qui n'ont pas été dignes, dignes de ce club qui est… qui est vraiment… beaucoup, beaucoup pour… pour… pour moi, pour… je dirais, pour nous, voilà, ce qui représente, parce que c'est… c'est… c'est du hors normes. Les… les grands moments de… de ma carrière, c'est d'abord de faire, en 77, la finale du… du Manoir, contre Béziers. Béziers, qui était champion de France, c'est pratiquement… pendant dix ans, il y avait dix ou quinze ans, presque… ils avaient deux ans, et puis une année creuse, deux ans… et… et là, en 77, ils sont champions de France, mais… contre… en du Manoir, ils font la finale contre nous, et contre nous, on… on… on leur tient tête, et alors que… et c'était un… un match… c'était à Colombe, ça a été un des… je crois, des… je crois, des… ou des derniers matchs de… 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 de haut niveau à Colombe, et c'était cette finale du Manoir, et on la perd, je crois, 18-17 ou 19-18, d'un point, d'un point, d'un point, avec une pénalité dans les… dans les… dans les cinq dernières minutes de… 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 qui est vraiment… une autricide, mais… euh… on était heureux d'avoir tenu tête à… à… à cette grande équipe de Béziers, puisque là, il était pratiquement au complet, et… euh… voilà… là, c'est au part des presses, hein, c'est au part des presses, c'est vraiment, ça fait partie des… euh… mais bon, euh… il est vrai que… la finale, je le regardais depuis les tribunes, parce que là aussi, j'étais suspendu, voilà, j'avais… voilà, ça fait partie des… des incombinants du métier, mais bon… mais euh… euh… ça fait partie des… des grands moments de… de… de voir une… une… une équipe qui arrive… qui arrive… au… au… au sommet, là, au sommet, dans, je dirais, la… la hiérarchie de… euh… et du Rumi-Fazé. Voilà, donc ça… après, ça vient donc euh… 83… oui, 83-84 pour la… euh… euh… Coupe de France, pareil, on perd, je crois, de… trois points contre… je crois que c'est Toulouse, hein, et euh… et euh… et… et là, bon euh… mais euh… ça… ça fait partie des… euh… puisque je crois que la… la Coupe de France, après, n'a plus existé, je crois, et ça a été… bien tenté, bon… après, les calendriers qui ont… qui ont… qui ont débordé, euh… ça a été supprimé, mais… ça fait partie… on faisait partie… on faisait partie… on était toujours dans les… dans les… quatre derniers du… euh… quatre millions d'équipe du… du championnat français, et ça, c'était… c'était… c'était pas mal. Et… et justement, en parlant de cette saison 83-84, euh… euh… c'est la saison où tu étais début en… en équipe de France, en novembre 83, contre… contre l'Australie, comment ça se passe, ce premier rassemblement, cette première sélection ? Ah oui, le… 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 le premier match, bon, on le fait à Clermont-Ferrand, et… et… bien sûr, on… on finit match nul. Là, on fait ce… ce… ce premier match, l'Australie qui était… qui dominait le rugby mondial, et qui a vu… euh… 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 mais euh… il y a eu une tournée en 81, de… euh… deux ans auparavant, où les… l'équipe de France y avait été, et il y avait… par contre, ils avaient un rugby très, très, très rugueux, et… il nous avait blessé Jean-Pierre Yves, parce que je crois que l'épaule… qu'il a tombante d'un côté, c'est… il l'avait démoli, euh… Pierre Vervisier, qui était revenu avec l'oreille… l'oreille tranquille en 2, donc euh… euh… je sais pas ce qu'il… c'était pas une pacorête, hein… mais… c'est… euh… il s'est fait… euh… bien fendre la… l'oreille, hein… et euh… et euh… et euh… et euh… et en même temps, Michel Crémachy, l'autopinier qui jouait avec moi dans l'équipe de… euh… euh… qui jouait à l'équipe de France… là, ce moment-là… et qui a joué… qui jouait à un club avec moi… il s'était retrouvé…la fracture… il a dû rentrer… euh… rentrer… euh… en France parce que euh… fractures de la mâchoire donc quand ils sont venus deux ans après en phase l'accueil et ils étaient attendus et moi bon j'ai fait partie d'une sélection d'une présélection à à perpignan à perpignan et et là eux déjà déjà il ya eu cette tournée ils avaient joué contre à strasbourg où pratiquement il y avait ce qui avait été en tournée deux ans avant et les australiens qui sont tous sauf bêtes aussi ils avaient mis aussi une équipe top top sur ce premier match et ça est fini en grosse bagarre général je crois qu'ils avaient traversé tout le terrain avec à ce moment là c'était toléré sans être toléré tout et nous donc le week-end après et je fais partie de l'équipe qui est dans une sélection catalana enfin c'était biteroise narbonnès et catalana et puis donc on m'avait demandé d'aller renforcer là bas j'étais avec thierry janexeg et jean paul tria dont on était parti l'année 3 3 bigourdain pour les renforcer de ce match qui était un peu un peu un peu rugueux voilà mais digne mais c'est à dire que moi j'étais j'étais mûr dans ça donc ils ont eu droit et on a les abattus on les abattus et et dans la foulée donc en rentrant c'est là que j'ai appris que je faisais partie de l'équipe de france et c'était ma première sélection j'ai appris sur la radio dans la voiture donc donc quand je suis parti huit jours après à clermont ferrand faire les débuts on est parti avec michel cremachi et philippe d'entam puisqu'on faisait on faisait partie de la première ligne bigourdain et c'est là que j'étais pas j'étais pas perdu et j'étais avec des amis après avec des gens confirmés bon il y a déjà pierre berbizier donc il jouait avec moi en club l'orand rodriguez qui était en tant que le numéro oui donc aussi l'automique grondin après du jean condon de francis âgé tout voilà mais dans cette équipe il ya les lourieux donc équipe de gaillard gaillard donc on n'avait pas peur des mouches et moustiques et deux mois plus tard tu reviens encore en équipe de france pour le cinq nations et tu fais justement ce match contre kirlande en janvier 84 où tu deviens tu as le triste record d'être le premier joueur exclu de l'histoire du 15 de france et qu'est ce qui s'est passé exactement et là ça fait partie mais bien sûr je suis le premier on se rappelle toujours du premier bien sûr c'est pas là du premier essai mais c'était dit voilà d'un fait d'un fait de jeu les gens se sont beaucoup beaucoup rappeler ou interpréter on disait que j'avais fait une fourchette que j'étais sorti sur ça là il faut qu'on me le prouve et par contre je sais ce qui s'est passé par contre deux minutes deux minutes un peu avant il y avait eu quand même un ascendant qui avait été donc c'était un match contre les irlandais les irlandais qui était bien sûr qu'il y avait presque ou vainqueur ou presque gâchlem l'année d'avant donc avec toujours une équipe d'avant avec des premières lignes toujours top top et je crois que c'est le rugby évolue mais la première ligne est toujours fait partie des ombres de base et hélas bon il ya eu un affrontement un gros affrontement mais moi c'est j'étais pas débutant comme ça faisait dix ans que je jouais en nationale et donc je prenais le j'étais patient j'ai pris le relais d'un homme extraordinaire qui était robert papa en borde et et qui qui justement était un peu le conseiller technique de jacques foux et qui abandonné quand il a dit c'est lui que tu dois prendre pour pour faire partie de la mêlée du cas des enfants donc il l'a écouté et justement avant ce match là il était venu me voir me disant mais tu sais j'ai fait il avait été recommandé de sélection quand même à des postes des piliers et et là il m'a dit mais fais attention soit vigilant parce que le il s'appelait fil or ce pilier et irlandais il m'a dit soit vigilant parce que je me suis jamais sorti fait l'ancienne et surveille le surveille le comme on l'est sur le feu alors quand vous avez des des renseignements comme ça par votre maître quoi le maître qui avait cinq ans de d'ancienneté et un gars averti en vos deux et donc ça je je l'ai pris avec beaucoup de beaucoup de sérieux on travaille de mêlée fermée un des plus beaux matchs je dirais de de mêlée fermée que que j'ai fait et et là quand ça finit bon vous lui prenez le dessus bon la sanction elle vient en suivant bon sur le touche ou bien sûr on a croisé les gens on a essayé essayé de me décalier et moi bon j'ai pas attendu l'autre jour c'est vrai que mais voilà j'étais là au milieu mais voilà j'ai pris la sanction bon je l'ai on me l'a appliqué puis avec le président ferra c'est et surtout jacques faux qui qui m'ont bien bien aidé et dans bien conseillé je dirais puisque il a fallu que je joue je joue le jeu ça a été un beau scénario parce que on m'a vis-à-vis parce que comme j'étais le premier français et qu'on était invité à ce moment là dans l'équipe de france depuis les événements des années 30 était on était invité dans le tournoi sainte nation et donc on se devait d'un comportement exemplaire et puis là donc j'avais j'avais outrepassé ces et c'est cet exemple et et là on m'a on a fait tout un scénario justement pour la troisième pour la troisième mi-temps pour le banquier de d'après match où vraiment du il ya eu du grand du grand jacques fuchs avec l'application avec le président ferras au banquier on a dit et tous des noms de et peut-être des noms d'oiseaux sur mon cas presque coup que je n'étais pas j'étais pas là pour le banquier donc tout ça c'était un beau scénario parce que on l'était ça avait été ça avait été voulu par eux j'étais au banquier mais on m'avait demandé de sortir pour faire voir que je n'étais pas là que j'étais plutôt en train de faire d'attaquer la troisième et quatrième mi-temps et au contraire j'étais patient là les mots du président ferras avait débordé avait débordé mais c'est pas à penser puisqu'il me l'avait dit il m'avait dit juste avant juste avant le banquier en tête à tête et sous la houlette de de jacques fouroux qui avait dit je le vois je vois toujours avec son cigare en train de l'allumer il m'a dit tu sais tu as fait le con galuche avec son accent a jeuné il m'a dit mais te formalise pas d'autre façon tu seras des nôtres pour la tourner en Nouvelle-Zélande et j'ai pu vous dire que donc la sanction tu dis rien et voilà et tu tu seras des nôtres pour la tourner en Nouvelle-Zélande alors vraiment il y a eu trois mois de retenue parce que pour la sanction qui était alors que entre anglais moi je des fois à un moment donné je me disais parce que j'écoutais les uns les autres bon l'arbitre peut-être il y a qui était au moment donné qui a été aussi gêné que moi parce que quand on est passé un genre de tribunal qui était gêné parce que après il s'était rendu compte que peut-être il y a eu une une erreur de casting mais bon c'est c'est comme ça il a il a assumé il a rien dit et tout le monde ne s'est dit il vaut mieux se taire et que que de rebondir sur sur de la polémique et là donc il a été décidé de je fasse là cette sanction mais après que quand il m'a dit tu reviendras l'équipe de france j'ai fait mes trois mois de cette sanction et je suis revenu dès ce premier premier match or c'est pour ça que ça revient pour cette finale de coupe de france c'est vrai le soir le soir même il ya la compétition de l'équipe de france j'ai fait un match et j'étais retenu dans le groupe de pour partir à nouvelle zélande qui était là qui était à ce moment là la plus belle et des tournées quoi puis à l'époque tu avais quand même eu la défense de jean-pierre rive quand même qui avait essayé de faire bouger les choses c'est quelque chose qui t'avait touché ah bien sûr bien sûr parce que jean-pierre rive n'était pas on n'a pas été au courant en lui qui était le capitaine équipe de france et quand il y'a eu les déclarations du président ferrat c'est qu'il traite l'imbécile voilà il me traite l'imbécile mais mais ça a été le jeu c'est quoi j'ai dit sur le sérieux il était garé et tel imbécile était même regardé il n'est même pas là alors et c'est là que jean-pierre m'a reproduit et puisque moi je j'étais au banquet puis j'étais passé à la salle à côté après avec j'étais parti avec jacques forouks jacques forouks m'a dit viens avec moi c'est donc le scénario était fait entre eux il se l'a été fait entre eux et de et alors que j'étais la pièce juste juste derrière et c'est là que que jean-pierre qui n'était pas au courant non jean-pierre n'est pas jean-pierre n'est pas un imbécile et tout ça et alors ici est vraiment il a été très très sensible à ça puis après je pense qu'il y a eu des décisions dans son du 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 comportement de jean-pierre qui est vis-à-vis de de ça qu'il est qu'ils ont ils ont marqué puis et puisqu'il a fini ce tournoi et il a dit qu'il a arrêté le 15e fois ça je pense que ça a été peut-être quelque chose qui l'a fait basculer aussi voilà et ça je remercie parce que j'ai bien été du du hors pair quoi c'était vraiment un gentleman vraiment hors normes et je suis heureux de d'avoir été de sous son premier capital ouais le temps passe et donc il ya cette année qu'un être un cas qui se termine tu fais deux premières places avec le 15 de france dans les cinq nations suivant et tu gagnes ton premier titre en 86 avec justement ce cinq nations à un an de la coupe du monde tu sens que le travail de jacques fourreau arrive quelques années qui arrivaient quelques années plus tôt commence à prendre forme à ce moment là oui bien sûr puisque seul ce groupe ça va être déjà démarré un peu en 81 après 83 ça se fait parce que et ça c'est je crois ce sont les blessures qui font que après les les pions ça ça n'a pas trop bougé des blessures en fait que mais le noyau il était je crois que 3 8 9 10 15 cds et ça bougeait pas trop là on le sentait on le sentait puis moi j'ai je dirais c'est rarement perdu quoi et de vraiment on n'a jamais pris de 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 rousse moi j'ai je repense toujours à l'ecos et où vraiment aussi bon c'était dur de gagner à l'ecos et puis j'ai jamais gagné à l'ecos je vois de perdre de un point des fois de perdre un peu plus mais mais de ça fait partie des deux d'une équipe qui s'est qui s'étoffe et de vraiment où on prend confiance confiance en nous et vraiment après on n'a pas beaucoup perdu jusqu'à jusqu'à cette coupe du monde on peut aborder aussi un match qui t'a beaucoup marqué c'est un franc seul blacks le 15 novembre 86 à nantes oui qu'est ce qui t'évoque ce match moi c'est je dirais que c'est un des plus beaux matchs que je crois que j'ai fait que que nous avons fait parce que les blacks bon si notre buteur met tous les points je pensais je pensais qu'ils prennent 30 points sur tout ce qu'ils ont manqué que c'est bon c'était Philippe Béraud qui était à l'aile qui mais qui butait qui entre Serge Blanco aussi qui manque je sais pas si Franck Ménel aussi mais sur la domination qui a eu vraiment c'est et on les a bien pris et comme il fallait les prendre je dirais alors qu'on a beaucoup beaucoup chahuté sur sur ce match là je crois qu'on se doit de beaucoup de de le respecter parce que je dis vraiment c'était celui là le plus beau match avec la demi-finale de la coupe du monde en Australie vraiment c'était mais c'était le coup du monde aussi et là on se dit justement après un match comme ça à quelques mois de la coupe du monde on peut rivaliser contre le All Blacks très clairement ah oui oui non non mais je jouais les blacks parce que déjà je les avais rencontré en 84 et puis on les avait secoués mais très bien en mêlée il y avait donc on avait envoyé une génération parce que là on les avait bougé on perd d'un point d'un point et à Kreicherch et ça on pouvait faire ce qu'ils avaient fait combien cinq ans avant en 79 on se devait de le gagner ce match on était à je dirais à une miette et de de gagner et de gagner encore chez eux et on les avait secoués mais martyrisé en première ligne donc devant et il y avait justement ce groupe de blacks on les avait envoyé à la retraite et puis après eux ils se savent ils se sont refaits ils ont refait le groupe de 86 on les remartyrisent donc là en Inde et après vient la le vieste coupe du monde ou en six mois six mois ils se sont rappelés que que qu'on les avait battus et vous confirmez votre bon état de forme justement remportant un grand jelem aux cinq nations de 87 avant de commencer justement votre préparation pour la coupe du monde à saint larry comment ça se passe cette réparation Serge Blanco on disait pas forcément du bien physiquement du bien pas du mal non plus mais bon mais c'était 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 je revienne toujours on était dans le rugby amateur et puis on le on le pratiquait parce qu'on était passionné on tendait à se préparer toujours un peu plus que les autres après pour dépasser mais mais on était des amateurs dans la préparation on a été donc sur saint larry avec un stage et qui nous a fait du bien mais mais on le faisait avec un peu quand même un certain folklore quand même entre guillemets même si on on y était et sérieux dans le mais mais avec de l'enthousiasme avec vraiment de là mais c'était ça n'a rien à voir avec des des stages de perfectionnement d'aller dans des dans des clubs de commandos dans des pays de et des militaires non on n'en a pas besoin parce que je pense que si on avait dû partir au front et pas de problème et puis on est parti au front il ya un beau groupe qui se crée justement à saint larry où vous connaissiez déjà il n'y avait pas trop de nouveaux non 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 je connais complètement non non là je dirais les remplaçants s'il vient et s'il greffait un peu avec nous c'est un groupe qu'on se connaissait parce que même je dirais entre piliers je dirais on s'est sélectionné entre nous et je repense à jean-louis tolot qui est et il y a passé il y avait louiseau ramarie donc il était qui jouait un club avec moi un pilier puis après jean-louis tolot bon je dirais c'est nous qui l'avons sélectionné et avec qui pour voilà on était on était quand même on avait une solidarité le groupe il était il était fait depuis des déjà sur quelques années et puis c'était en fonction des blessures et donc avec ce groupe bien solidaire vous partez en nouvelle zélande pour la coupe du monde comment ça s'organise sur place le quotidien des entraînements c'est quoi à peu près la journée type et là je me rappellerai de toute façon de la première entraînement parce que dès qu'on descend et donc il y a les décalages horaires et ça c'est ça a été très important donc vite il faut reprendre parce que nous ça correspondait donc il y avait dix ou douze heures de décalage en fonction de l'australisme dans la nouvelle zélande et et là seront des premiers entraînements qu'on fait qui correspond à je dirais un peu à la nuit quoi par rapport au décalage parce qu'il faut récupérer il faut presque une semaine pour récupérer un décalage de huit heures là donc on fait on fait ce premier entraînement où on avait demandé justement comment était le groupe de 26 donc pour faire 15 contre 15 donc il y a manqué 5 et là ils avaient fait venir des gens d'auclade des joueurs de je dirais d'un certain niveau mais de pour compléter mais là eux ils étaient fiers de jouer de s'entraîner avec le quai de la France mais ce que nous on va faire un peu avec dilettante eux non ils ont cette culture de la partir du moment où ils rentrent sur un terrain de rugby ils se défoncent complètement là les les joueurs même le celui du du milieu du tableau et qui est qui qui n'est pas je dirais au black et même à partir du moment où il s'entraînait là et c'est là que ça nous a coûté beaucoup beaucoup parce que à ce moment là un des meilleurs joueurs c'était Eric Bonneval qui était qui avait fait une saison exceptionnelle dans le tournoi il avait fini avec un match contre l'Écosse et marqué trois essais pété du feu de tous les côtés quoi et puis là sur je le vois encore marqué il avait fait une percée qu'au travers de ses adversaires ça va marqué et puis il se décontracte quoi il va aplatir et puis juste ce moment là parce que tant qu'il n'avait pas marqué il y a le gars de des anonymes je crois de des joueurs là qui des néo-zélandais qui étaient venus il y va pour le plaquer et qui prend son genou en porte à faux il lui ruine parce que après il l'a subi et je crois que ça a été sa carrière qui a été foutue là là même s'il est revenu revenu il a rejoué je compte que dans les Zimbabwe parce qu'on voulait le revoir mais ça s'est repété le genou et après dans sa carrière a été fini fini là quoi et la haute carrière donc ouais pour ces entraînements faisiez appel à donc des tiers de locaux mais il y avait aussi le fait que vous entraîniez dans des parcs et enfin il y avait vraiment pas vraiment d'installation pour vous ah non 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 mais je jouais encore ce terrain c'était comme oui un parc et donc c'était tout juste si oui mais parce que des terrains de rugby ça ils en ont beaucoup mais c'était rien n'était organisé mais c'était comme ça cette coupe du monde s'est décidé en deux ans et de vraiment entre albert ferrass et danny craven qui ont été les je crois les artificiers de ça les créateurs les fondateurs et de de ça et et qui ont mais il faut leur tirer le chapeau parce que maintenant oui on est sur sur une autre planète et dans ce monde je dirais professionnel mais bon tout ça c'est sorti de du monde amateur mais voilà de ces préparations un peu comme ça mais qui qui nous allait bien et qu'on maîtrisait alors toi tu vas jouer quasiment tous les matchs à l'exception d'un seul dans cette compétition comment tu juges justement ce ces matchs de poules ces premiers matchs de poules contre l'ecosse là il y avait aussi la roumanie j'ai pas exactement encore tous les adversaires oui le zimbabwe zimbabwe l'ecosse on commence à se faire peur alors que je crois que c'est le premier match où on se le fait on vient justement de deux mois avant quand on a fait quand on fait le grechlem on bat l'ecosse à paris et on leur met je dirais trente points ou vraiment bien et puis là le premier match oulala c'était c'était une autre compétition et nous on s'y est mis sur le tard et sur le tard et là on gagne par un exploit de de pierre berbizy avec 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 un message blanco et quand de blessure je crois de de pierre blanco qui va jouer ce qu'on voit qui joue ce qu'on voit à la main tout ça puis alors qu'il qui voyait que tous les les joueurs tous les joueurs qui étaient en entente de se concentrer parce que c'était des les dernières minutes quoi et puis serge se joue le coffret à la même mais bon il avait l'arbitre il ya qu'eux qui ont vu le qui ont vu l'essai parce que nous on faisait de demi-tour on s'était retourné pour on pensait qu'il allait tenter la la pénalité et bon finir peut-être à égalité mais c'est juste puis on on s'est retrouvé quand on se retourne on m'a laissé et moi serge qui marque entre les poteaux mais c'est ça a été le le l'essai qui mémorable pour moi parce que vraiment là tu as rien fait j'ai fait qu'un demi-tour et un autre demi-tour pour regarder marqué quoi voilà et tu sens un bel engouement dans cette dans cette coupe du monde dès le début quand vous arrivez sur en dehors des tribunes ou c'est timide je dirais timide c'est sérieux parce que bon c'était entre surtout là dès le départ en Nouvelle-Zélande c'est quand même le monde de rugby et là c'est où il le pratique avec sérieux quand on joue après les roumains les roumains donc on le fait on se le fait entre nous parce que jacques faux est malade et c'est pratiquement donc avec philippe philippe d'entral qui était qui était le capitaine de ce match et donc on se retrouve la première ligne bigourdale avec louisois marie et on fait un match extraordinaire puisque fait dans en fonction parce qu'on met 42 points je crois 42 52 points à cette équipe de roumanie où c'était toujours laborieux de les battre on les battait de 3 points ou 6 points c'était toujours terrible mais là voilà ça c'est ça là ça me rappelle un bon souvenir puis après contre les imbawais je ne joue pas puisqu'il y a la rotation il y a un peu le turnover et c'est et là il y a je crois qu'il y aura un score fleuve puisque je sais pas si c'est là où caméra véro à le record de deux points entre décès et de pénalités je crois que c'est vrai et je demande ça nous fait arriver après ces phases de poules vous sortez donc des poules vous arrivez en quart de finale contre les contre les fidji c'est pas un match facile vous êtes plutôt malmené en première mi temps comment vous parvenez à retourner le match justement et bien parce que là on joue on joue les fidjiens et pour nous qui quand même avait éliminé les argentins et les argentins qui tournaient bien ces époques là on a été surpris c'est à dire là toujours pareil on était 26 26 ou 27 avec les blessures qui a eu 27 28 et là un peu derrière il a cherché jacques chaque fois où que ça a cherché à à faire une ligne de trois quarts et donc à la modifier mais mettre un peu le centre à l'aile je crois charlotte est passé à l'aile au sol à l'ouverture s'il y avait eu guy laporte puis mais après ou franck menet je pars au centre tout ça il a il a fait des tentatives mais mais c'était en face face à l'effigie et là on a pris quelques courants d'air et et donc on se retrouvait je dirais pas en doute parce que pour moi pour nous jean de première ligne on était c'était facile c'était vraiment l'impression que et alors à un moment donné on a bon je repense à l'on reprend tout ça suffit on reprend tout ça devant nous pour nous c'est facile de 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 faire tant pis si c'est pas très très beau mais mais on va faire un peu dans le style comme les pénales touche on va faire du du jeu du jeu de vin et et c'est là que que ça s'est engagé on est revenu pour nous c'est moi c'est pas match qui m'a j'ai le coeur ne m'a pas j'ai pas été j'ai pas eu peur on n'a pas du tout sûr que à un moment donné il ya eu où l'ouvreur qui se perd le ballon alors qu'il pourrait aller à l'essai oui mais mais je crois que l'on aurait fait deux coups de de poussoir je dirais de entre la mêlée ou deux ou quelques pénales touche comme ça on aurait fait alors là on les a mené j'ai pas souffert pas du tout du coup vous partez après en australie pour pour les demi-finales contre l'australie à sydney donc donc chez eux et là jacques fourroux il intensifie un peu la préparation avant ce match parce qu'il ya aussi cet avant match où l'entraîneur australien s'amuse à dire que vous avez vous n'avez aucune chance entre guillemets critique jacques fourroux donc donc il ya aussi un peu ce match dans le match entre les entraîneurs comment ça se passe justement cette préparation le combat entre les entraîneurs parce que nous on lisait rien on voyait rien parce qu'il y avait que que le fac sur le téléphone pratiquement pas et parce qu'on s'est téléphoné une fois par semaine et c'est tout il n'y avait pas le c'est pour ça c'est un des rapports c'est archi différent le lire lire bon les joueurs anglais ou australien ne savait pas bien sûr des gens qui l'avaient intercepté un peu ça donc on se doutait qu'il allait avoir un peu quelques représailles mais bon et sur le comportement de jacques fourroux mais nous nous vraiment pas pas individuellement moi ça 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 ne touchait pas vraiment on était on était quand même dans une bulle là des médias je repense à maintenant où ils sont toujours en train de regarder c'est comment ils ont été pris en photo sur les réseaux sociaux et compagnie de regarder leur téléphone non nous ça c'est c'est pour ça c'est un autre monde je tiens à l'avoir qu'est ça après la préparation ça donc on sentait que c'était c'est devenu un peu un fake et parce que il ya eu cette pression des médias sur jacques fourroux parce que bien sûr la compétition d'équipe vous mettez pierre plutôt que paul derrière ou devant il a fait ce choix de là d'un jeu hermétique de jeu et c'était c'était entraîneur quoi du club bien sûr des sélectionneurs il y en aura toujours autant que le type qui braille à et autant autant là au lendemain justement de ce match contre les fidges où comme je le dis je le redis je n'ai pas du tout souffert je n'ai pas eu de crise cardiaque là sur ce match pas du tout vraiment et mais mais après ça a été démesuré parce que vraiment par contre on avait les australiens et on savait que je n'ai jamais perdu contre les australiens même mais mais vraiment il fallait faire sortir sortir du match de hors normes hors normes là donc la motivation et c'était aussi pire que contre les blacks là vraiment et là donc comme il ya une une remise en question pour tout le monde de soi-disant soi-disant et et donc le les entraînements ils ont été c'était vraiment je dirais à feu et à sang et là là vraiment on a sûrement dépassé les normes parce que trop trop on y a laissé beaucoup peut-être qu'on y a laissé la finale là parce qu'il y a eu de la casse mais rien l'influx sur qu'on on s'est fait entre nous de des des guerriers des combattants des combattifs sûr et que pour y aller à la guerre j'aurais pu partir au liban ça on était prêt mais c'est un match c'est bon bien sûr c'était il y avait au travers de jacques et c'était lui le maître d'oeuvre et c'était le maître d'oeuvre sur le terrain et c'était pas il se passait pas depuis il parlait pas depuis les tribunes il était en plein milieu et là mais mais ça fait que on a fait et il fallait il fallait parce qu'on jouait en australie on jouait ce match vraiment de de cette guerre là il se devait il fallait faire un match comme ça et on y arrivait et ça a été beau puisqu'on y arrive à la 80e ou énième minute voilà ça fait partie des grands moments c'est un match où tu donnes tout au point où je crois que tu joues carrément sur un pied quand on te dit tiens la mêlée oui oui parce qu'à mon avis je sens que sur le mollet parce que la maladie des piliers c'est le mollet et puis ça commence à se déchirer c'est vrai et puis je le sens je le sens puis je veux sortir je et puis à mon avis j'ai dit parce que mon remplaçant c'était louiseau ramari qui était avec moi donc qui était du même club et puis je dis bon ça fait c'est le bâton reste toujours le maillot ça reste sur le maillot de lourdes mais mais à mon avis je reviens je vois c'est le philippe d'entra qui qui s'échauffe et puis mais pourquoi et on me dit mais louiseau il s'est et il s'était blessé il avait un problème de ménisque et donc en s'échauffant bam le ménisque lui ressort donc impossible de rentrer alors c'était un pilier qu'il fallait et alors là donc les la solidarité de première ligne non tu restes jusqu'au même sur le jeu en bas bon après j'avais bien pris le dessus sur les premières mêlées et donc le pilier puis on changeait pas de pilier comme ça normalement on commençait le match on le finissait et puis là donc je l'ai fini et puis voilà avec la chance et puis en plus se rendre compte que bon même parce que dans ce dernier de ces derniers ballons c'est important puisque mine de rien ce ballon il va en touche c'est moi qui le met en touche s'il y avait eu la vidéo bon puis on m'a reproché que j'étais au jeu mais bon la touche a fait que de ce contre où l'aurieux l'aurieux était exceptionnel pour terminer avec un serge serge au père et puis et puis nous un pilier parce qu'à londard c'est moi on on distribue ce ce ballon la gisque me le donne à pierre berbizier pierre berbizier à charvet à l'eau de rodéguet ça revient ça revient sur la gisque la gisque blanco et c'est la bambou à boudel comme quoi c'est et c'est quand derrière la tête quand on l'a on la souffrance on dépasse on dépasse ses limites et là j'ai dépassé les limites et là vous savez que vous avez fait vraiment quelque chose de grand dans le stade vous allez vraiment profiter vous allez même rester plusieurs plusieurs heures après le match regarder ce stade vide c'est quoi cours ça à ce moment là oui mais mais c'est à dire la nuit tombe vite c'était on revient on revient on rechante dans le chat de montagne piranée et là sur le stade et ça on y revient parce que c'est et alors que c'était c'est le concordement il n'existe plus et j'étais revenu pour la coupe du monde de 2003 je crois et le le stade a été rassé puisque c'était c'était le couple du monde qui a été vu vite monté quoi et c'était dans l'année dans les deux ans là parce qu'il y avait beaucoup de je vois un peu des ces tribunes un peu la furianie quoi et ben c'était un peu litigeux quand même et c'était mais il y avait beaucoup beaucoup de monde et ça faisait une cuvette et où des tous les australiens tout autour quoi et parce qu'en plus le le tempérament de l'australien c'est un guerrier c'est dans c'est du dur de dur de dur et bien sûr et on a fait on a fêté ça on a on a fêté ça on était c'était parce que on se rendait pas compte enfin pour moi c'est la finale de la coupe du monde mais il y en a et on se basait sur quoi voilà là on se celui qui fait la finale de la coupe du monde il se base à celle qui a eu à quatre ans avant ou huit ans avant ou douze ans avant la nuance c'est c'était la première donc on le fait comme si c'était un super tournoi des des cinq nations avec dix nations quoi c'était ou douze ans là c'est et puis ce ce banquier c'est qu'on se fait on se le fait entre nous parce que vraiment heureux mais mais je ne se rendais pas compte que c'était c'est la première finale de comme du monde d'accord qu'on fait avec et je rappelle toujours que c'était au mois de juin c'était le 22 3 et saison à oui 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 c'était après chab est arrivé après au lendemain il est champion de france et il prend le montant montant l'avion après le lendemain du titre champion de france était fait tandis que là bas il ya et c'était c'était le début quoi ils n'étaient pas trop fatigué quand les les blacks là ils étaient ils étaient frais frais c'est ce côté là où tu commences la compétition en australie non tu commences la compétition en nouvelle zélande tu pars en australie tu repars après en nouvelle zélande pour la finale c'est un voyage beaucoup dépassant oui 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 c'est pour ça c'est rendu compte moi dans ces périodes là parce que j'ai fait toutes les tournées toutes les tournées dont depuis 83 et là donc on faisait puis toujours un mois de plus donc on rentrait juillet juillet et juillet un mois après pour moi on attaquait le 15 août et donc des coupures quand je repense il leur faut il faut des coupures et des coupures on avait quoi rien trois semaines puis on était content à partir du moment où on peut pratiquer un peu on joue c'est c'est un jeu quoi on s'amuse c'est je les jouais comme ça c'est c'est je dis c'est différent là la maintenant c'est c'est leur gagne-pain quoi et alors même si on croit qu'ils sont bien payés de tout ça je on est professionnel je m'aime mes mots quand même cela je me demande aussi dans le comportement dans la préparation si on est professionnel même dans le pécuniairement sur des familles on a rien à voir avec le foot qui eux est professionnel ils sont ou le cyclisme tout ça ils ont mais là ils peuvent faire des familles on peut faire beaucoup de de sacrifices beaucoup de même pas de sacrifices et parce que les vies changent quoi et hélas les joueurs de rugby je m'aime mes mots l'angoisse pour ça que je je pense il ya beaucoup de choses à à ressasser à repenser et pour revenir à cette finale il ya quand même des moments forts notamment dans l'avant match vous allez tous ensemble le 15 titulaire dans l'ambute et jacques fourreau qui je crois avoir deux trois minutes à chaque titulaire pour lui dire pour lui parler personnellement c'est des moments forts aussi ça ou oui je vois que ça a beaucoup marqué et moi c'est on fait une fila de coupe du monde et là c'est le le moment est fort du à partir du moment et quand on on finit la demi finale quoi là c'est tout tout se prépare tout je suis on est dans un autre monde enfin un monde après vous pouvez me parler me reparler non c'est 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 vraiment c'est tout était exceptionnel je vois que ça beaucoup marqué et beaucoup de gens qui l'ont dit oui mais bien sûr mais c'est une finale de coupe du monde là là les n'importe qui je sais sûr que moi je je le vois je vois donc je suis de pont d'accre recevoir un télégramme juste avant la juste avant la midi la la rencontre dont la avec le décalage horaire la personne qui me l'a envoyé qui est toujours vivante qui est cette dame si c'est le seul mais c'est exceptionnel dire là mais mais comment ça et c'est ça ça vous motive ça pas le droit d'aide et de la elle vous sur motive mais on est déjà ça me touche et ça touche mais je suis déjà prêt je suis dans le combat là j'ai dit bon c'est le dernier briefing de d'aide d'un 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 de qu'on sorte sur ce qu'on sorte sur colvisi mais oui mais c'est tout ça mais je suis prêt je suis pressé on était prêt prêt pour comme je vous dis ça c'est fait que je ressens moins que d'autres ils sont des plus sensibles à des à des paroles moi non j'étais dans mon monde là non non j'étais le physique au canon la baillonnette au canon et physiquement par rapport à justement cette blessure qui s'est un peu réveillé en demi finale tu es là 20% 90% ah oui 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 là là on est on est en bout de course on est en bout de course mais comme quoi dans la tête et j'ai dit parce que là maintenant si ça pète ça pète là bas mais j'ai toute ma vie pour récupérer quoi et puis ça ça a couru et j'ai fini le match même après je je repensais plus je savais plus lequel mollet c'était quoi et comme quoi et beaucoup la tête c'est elle qui commande de quoi et puis qu'est ce qu'il a manqué dans ce match bon hormis la fatigue physique la fraîcheur la fraîcheur puis après de je pense que des 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 gens d'abord les aussi les blacks qui s'étaient rappelés quand ils avaient été pris nous nous on est bien bien répété des il ya eu bon c'est toujours la même méthode sur l'arbitrage et tout ça bon ou là aussi on était arbitré on était arbitré pendant l'australien et parce qu'ils avaient parce que tout chaque je dirais corporation du du des couples du monde il faut il faut faire des sur des règles de jeu il se pâche les 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 arbitres sur telle règle on va davantage sanctionner sanctionner là et alors il ya vu à un moment donné donc comme on était gaillard amener et donc on prenait pratiquement tout le monde tout le monde de cela mêlée et donc et quand on les battu les blacks on les avait martyris et là et eux avaient préparé comme une à partir de décisions ils avaient décidé si par exemple la mêlée reculé dans les mêlées 5 si ça faisait le pas de recul et puis il s'écrasait systématiquement de mettre à la sanction à l'équipe qui avait reculé et de mettre et c'est entre les poteaux donc nous tout le monde avons bon ça a été réglé comme ça dans tout le tout la coupe du monde mais décision là les blacks qui sont très très intelligent ils savaient qu'à mêlée on avait cet ascendant et les blagues ont dans leurs entraînements répété ils avaient ils avaient préparé comme s'ils allaient reculer et sur des c'était une position de menée fermée donc il mettait le groupe et puis il faisait le pas de recul et il s'écrasait les huit ensembles alors que que là ils l'ont ils l'ont répété ils le faisaient ils ont fait l'entraînement je veux dire pourquoi parce que moi ça on était avec un groupe puisqu'il n'y avait qu'un groupe de de télé qui était avec nous donc il vivait qui vivait je dirais me parler à côté ils étaient c'était le groupe de france 2 france 2 france 3 qui était menée par par jean ma mère donc on se connaissait puisqu'on a vécu là 30 40 jours ensemble jean ma mère comme le caméraman il avait un caméraman il s'appelait bernard berlier il y avait un preneur de saune il s'appelait la garde et l'éclairagiste c'était navarro l'univers et donc vous voyez et et comme il vivait ensemble vous êtes avec nous là plutôt que de rester dans les entraînements ils venaient nous voir il était il faisait quatre images qu'ils envoyaient mais est ce que vous pourriez pas aller chez les blacks allez voir ce qu'ils font et là ça ça l'a fait tilt et bon ils y ont été ils ont été pour les filmer ils ont dû le faire en catimini sans trop se faire voir mais ils ont fait quand même des images parce que c'était c'était quand même hermétique chez les blacks et là je vous dis pas cette cassette est liée je l'ai vu et quand j'ai vu qu'ils répétaient ils ont répété là à l'entraînement là ils ont fait venir une dizaine de il y avait tout tout le tour sur le paquet d'avant 10 12 mais à faire pousser se préparer s'entraîner pour faire la pousser à mener reculer et s'écouler s'écouler tous à la fois et moi je l'ai vu parce que quand dit ils étaient revenus je l'ai vu tard dans le soir à 10 heures du soir et voir je dis mais bien qu'est ce que vous avez filmé et moi je dis putain je comprenais pas c'est la veille de la finale ça ouais la veille de la finalement là le dernier entraînement c'est le jeudi du jeudi vendredi là et et là qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils répéter ça de 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 mettre 12 nous aussi on le faisait on faisait mais pour pour nous faire travailler qu'on mettait 12 14 14 en face et pour faire travailler et toujours à 8 alors des fois où on mettait les troisièmes lignes en face ils m'étaient à faire que 6 6 contre les 8 10 de 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 faire de du pour faire du travail et avec beaucoup de beaucoup de force adverse et puis là après j'ai très bien compris parce que la mêlée est arrivé comme ça c'était on l'a appris d'abord c'était c'est devant les poteaux là d'entrée et ce ballon qui tournique et après on revient on revient dans leur camp et il ya le mêlée dans les cinq mètres donc l'occasion on a l'occasion de remettre la pression de l'enfer mais ce qu'il ya le haut lieu de il s'écrase avant de plutôt que de reculer de et il ne s'écrase pas que la première ligne parce que c'est la première ligne qui s'écroule et il m'était il m'était laissé au milieu des poteaux et ça c'était important parce que c'était à ce moment là je crois que c'est 6 je crois ça devait faire un 9 0 si vous la voyez je fais que par mémoire et là il ya cette mêlée on les fait reculer il tombe il s'écrase les huit ensemble et là l'arbitre a été ami a mis une pénalité n'a pas mis le n'a pas mis l'essai de pour nous n'a pas validé l'essai au milieu des barres parce que là le match il pouvait tourner parce que vous à l'époque vous passez vous passez devant avec un essai sous les poteaux non non mais c'est je crois c'est ainsi c'est 6 0 c'est 6 points et je crois que là on était à 9 0 à 9 6 là c'était et puis en plus en prenant en reprenant l'ascendant en mêlée on les faisait douter toujours parce qu'ils nous craignaient l'ukraine et là ils introduisent le ballon il logique les vides et puis le fait qu'il l'arbitre signale pas ça mais là il le fera pas à la suite mais mais parce que l'arbitre qui est je crois il s'appelait fidèle je crois c'est l'arbitre qui est australien qui est décédé maintenant et qui était important mais il s'est fait prendre par l'intelligence du black qui est ils l'ont contourné là parce que sinon il y avait s'il emmenait elle faisait le pas de recul hop la première ligne tombe quand c'est ça refait toujours ça tombe mais il n'y a que la première ligne qui tombe tandis que là c'est les huit à la fois ils l'ont répété et ça je puis vous dire dans les je sais pas si c'est l'ina on peut retrouver les images parce que là je les ai demandé de de faire tourner de et c'est ces images elles sont de l'entraînement ils le répètent ils le répètent et ça ça s'appelle du point de vue parce que je leur ai fait faire je leur ai dit bon ils sont la major partie ils sont morts sauf peut-être le caméraman Bernard Berlier mais jean ma mère jean Lagarde Navarro peut-être est toujours vivant mais ça c'est ça fait partie pour moi parce qu'il ya le black et puis je suis à toujours beaucoup d'estime à ce peuple ce peuple de rugby le vrai peuple de rugby voyez on va les intérêts on les intérêts il ya il ya trois mois il va être championne du monde peut-être bon c'est fabuleux ça c'est cette continuité tapis et ça ça trébuche mais ça se passe ça se relever et pourquoi ça s'est pas relevé de la première coup pourquoi on analyse pour ne pas retomber le deuxième coup c'est ça qui est bon donc voilà vous finissez cette coupe du monde finaliste mais voilà avec je pense des bons souvenirs et bons résultats après tu continues avec l'équipe de France encore quelques années vous gagnez encore des cinq nations et donc tu termines ta carrière internationale en 1990 si on fait le bilan de ces années 80 a quand même été élu à titre individuel deux fois meilleur pilier du monde c'est une fierté pour toi d'avoir atteint ce niveau là oui parce que reconnu par ses pairs c'est à dire c'est pas le des journalistes qui l'ont fait ce sont quand même les entraîneurs et les joueurs de de là bas de donc c'est passé sur l'hémisphère sud et ça c'est ça me touche c'est une reconnaissance de c'est beau comment quand donc après et par il y a eu mais c'était au lendemain en 2011 2012 quand il y a eu ces oscars de milieu olympique donc ils font des générations de piliers bon il y a eu du sautoir qui a eu l'oscar d'après de joueur mondial là et en tant qu'ancien il y avait tonton là qui était reconnu donc tous ces piliers tous tous mes adversaires qui sont venus là donc c'est un trophée là qui ça vous touche parce que là là c'est les irlandais les anglais les gallois les les ils avaient fait venir les australiens bon le l'argentin les les bon le le black tout ça quand on était une vingtaine de piliers là ils sont autour de vous pour faire la photo avec le petit trophée ça 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 me touche là oui beaucoup puis c'est bon c'est je me suis beaucoup sacrifié beaucoup j'ai fait beaucoup de sacrifices de et de ma vie et familiale professionnelle parce que bon à partir du moment où j'ai eu ça c'est d'accord comme une vocation et c'est c'est vous tenez vous êtes obligé vous êtes obligé je et j'y tiens et il y a des valeurs qu'il faut respecter jusqu'au bout et puis même si si vous rippez vous prenez la sanction mais et allez vous payez c'est un point c'est comme ça puis on rentre dans le rang et on monte à l'exemple et puis voilà j'ai essayé de d'être d'être digne et puis fier de ce maillot de voilà de de ça qui est bon j'ai pas été parfait c'est sûr mais j'ai fait avec avec mes moyens qui étaient moyens mais pas mal et peut-être pour finir après cette carrière de joueur tu as pris aussi un moment les les reines du 15 de france en connaissant le rôle de sélectionneur qu'est ce que tu retiens de cette expérience ah mais là donc on faisait partie après le donc j'ai arrêté puis j'ai arrêté dans 91 et de joueurs et et après donc on fait partie dans le groupe des sélectionneurs c'est au travers du du de l'ordre de terrain qui c'était l'interneur du 15 de france c'était pierre verbisier donc était un ami on a joué huit ans en club en sable et autant en équipe de france donc on essaie de et de pour détecter des sur des talents et de de voir que et que c'est et d'essayer un peu d'un autre modèle et puis où où c'était encore de ce moment là où il fallait rechercher les talents et essayer de de trouver le le gars capable et de 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 porter c'est et c'est c'est ce maillot et ses valeurs qui sont rien qui a été comme on nous ça nous a été transmis et donc on était fier et de de voir donc ça a été cela la coupe du monde de 95 bon ça se joue à je dirais toujours pas il n'y a pas grand chose mais on le loupe mais mais je crois sur les avants et c'est des générations un peu de califano il y avait le luis or marie et des dégâts de moi je parle sur les gens de première ligne et d'avoir fait et bon et de beaux résultats parce qu'ils avaient été gagnés à l'afrique du sud et je crois même si on est on avait trébuché un peu dans au tournoi ces nations mais après on s'était vite vite retrouver redétecter des des gens pour faire vraiment une nouvelle équipe je crois que c'était pas mal dans cette génération là après j'étais manager des moins de 20 ans des moins de 21 ans c'était à cette époque là parce que j'ai senti qu'il y avait une entre le groupe des des crabeaux ce qu'on appelait des moines de 18 18 19 ans après il y avait un trou il fallait faire sur deux sur des moines de 20 ans de moins maintenant ça s'appelle les moines de 20 à cette époque c'était les moines de 21 il fallait faire un tournoi le tournoi comme les je suis content que ça se soit réalisé au départ on a fait deux matchs de match contre les britanniques après c'est devenu le tournoi c'est une nation maintenant c'est le tournoi mondial comme bon mais d'avoir été à la base de ça j'en suis très très fier et de bon il fallait être être patient et puis quand on est passé du très haut niveau on passe sur les jeunes mais c'est bien les satisfaction sont différentes mais elles sont belles aussi et de voir après ces gars qui continuent mais vous dites je ne suis pas trop trop bé à avoir donné un peu d'élan à certains bon après ce qui m'a gêné c'est que on donnait en même temps si on choisissait ou l'un ou l'autre on donnait en même temps un chèque et un chèque de bon et comme c'est devenu un peu professionnel et là après ça ça m'a gêné moi je ne suis qu'un amateur et où je dirais ça ne me rapporte pas d'argent ça me rapporte des satisfactions personnelles mais après on est dans un milieu où il ya de l'argent à un jeu donc les hommes poussent les autres pour que faire sélectionner là ça me gênait et après le concours circonstances ou peut-être un concours politique on fait que j'ai été remplacé mais tant mieux et je suis rentré dans le rang dans le rang normal bon voilà où je peux dire ce que je veux maintenant mais et ça me va bien merci beaucoup en tout cas monsieur garouet pour pour tout ce très beau témoignage et voilà qui fera certainement plaisir à nos auditeurs et oui très bien merci à vous